Hé, psst ! C'est le moment de participer à la journée de la transition. Nous connaissons bien la lenteur de nos décideurs pour faire évoluer le monde. C'est donc à nous tous d'agir car personne ne le fera à notre place. Ainsi, de plus en plus de citoyens se sentent concernés. La preuve, c'est que ça bouge plus qu'on pense. Le film Demain a dépassé le million d'entrées. Avec le collectif pour une transition citoyenne, ce sont plus de 350 journées qui ont été organisées avec plus de 40 000 participants. Les jardins de cocagne comptent maintenant 750 salariés. On compte 2 000 AMAP, ce qui représente 250 000 consommateurs et 62 millions d'euros de chiffre d'affaires. Énergie Partagée a franchi le cap des 10 millions d'euros collectés pour financer la production d'énergie renouvelable. Terre de Liens a rassemblé 52 millions d'euros et compte 11 500 actionnaires et 3 000 hectares cultivés en bio. En 2015, la NEF a accordé 39 millions d'euros de prêts. Enercop progresse vite avec environ 40 000 abonnés à ce jour. Les vidéos citoyennes de On Passe à l'acte comptabilisent plus de 4 millions de vues. La journée de la transition permet de rendre visibles toutes ses avancées et favorise le lien entre les acteurs sur le terrain. Et chacune des initiatives accomplies nous rapproche du point de bascule d'un vrai changement. Alors rendez-vous le 24 septembre 2016 pour la journée de la transition citoyenne dans votre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada